L'eau est indispensable à notre existence. Elle nous déshydrate, mais permet aussi l'élaboration des aliments. Des boissons, mais aussi de tous les biens de consommation. Les eaux usées, issues notamment des toilettes, des rejets des eaux industrielles et du secteur agricole, sont collectées par les égouts et acheminées vers une station d'épuration. Les stations d'épuration, aussi appelées STEP, sont un lieu de traitement des eaux usées. La Suisse est à la pointe dans ce domaine. Pourtant, il y a quelques décennies, la situation était tout autre. Imaginez-vous que, jusque dans les années 60, les urines, les excréments, les produits chimiques et autres déchets étaient directement acheminés dans les cours d'eau. La mauvaise qualité croissante des lacs et des rivières faisait courir un risque sanitaire à la population, si bien que, par endroits, la baignade fut interdite. L'aggravation constante de la pollution provoqua la formation de tapis d'algues et de montagnes de mousse et les cours d'eau dégageaient parfois une odeur nauséabonde. En plus de cela, le manque d'oxygène dans les profondeurs des lacs causait aussi la mort d'un grand nombre de poissons. La population suisse exigea alors des changements. Et vers le début des années 60, des mesures furent prises pour remédier à cela. Les milieux politiques prirent des mesures énergiques pour construire des canalisations et des stations d'épuration des eaux usées dans tout le pays. Et c'est ainsi que, depuis le début des années 1970, l'état des eaux suisses s'est considérablement amélioré. On est maintenant loin de la situation que l'on a connue jusqu'au milieu du siècle passé. Le traitement des eaux usées comprend plusieurs étapes. Premièrement, le dégrillage. Les gros déchets sont retenus par une grille. Après avoir été lavés, ils seront ensuite amenés dans un centre d'incinération où ils seront revalorisés en chaleur ou en électricité. Deuxième état. Ensuite vient le dessablage et le déshuilage. Cette étape permet de débarrasser l'eau des matières qui n'ont pas été arrêtées par le dégrillage. Les eaux s'écoulent d'abord dans un premier bassin qu'on appelle le dessableur. Les sables et les graviers se déposent au fond et vont être récupérés grâce au pompage. Ils seront ensuite stockés en décharge. Puis, l'eau passe dans un deuxième bassin où les graisses seront récupérées en surface et acheminées vers le traitement des bouts. Troisième étape. Le traitement biologique. C'est la partie essentielle. Les eaux arrivent dans un bassin où se sont développées des bactéries. Ces êtres vivants microscopiques vont digérer les impuretés et les transformer en bouts. Enfin, la dernière étape, la clarification. Cette étape consiste à séparer l'eau des bouts issues de la dégradation des matières organiques. Cette décantation est opérée dans des bassins spéciaux, appelés clarificateurs. Les bouts se déposent au fond du bassin où elles sont raclées et acheminées vers le traitement. Et l'eau épurée sera renvoyée dans les cours d'eau sans risquer de les polluer. Les bouts récupérés tout au long du processus doivent être traités. Après ce traitement, elles seront revalorisées en énergie. Les steppes, les plus modernes, peuvent épurer plus de 90% des impuretés des eaux usées avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Jusqu'en 1965, 14% des personnes vivant en Suisse étaient raccordées à une station d'épuration centrale. Ce chiffre est actuellement à 97%. Les quelques pourcents restants concernent notamment des zones trop isolées ou trop peu peuplées pour qu'un raccordement soit pertinent. Les stations d'épuration essayent simplement de reproduire en accéléré le processus naturel d'assainissement des rivières et des lacs. Mais si un petit pourcentage des eaux n'est pas traité, cela signifie qu'à l'échelle du pays, une quantité non négligeable de la pollution que nous générons pollue nos cours d'eau. Chacun d'entre nous doit donc faire un effort pour les préserver. Trop de gens utilisent l'évier et la cuvette des toilettes comme une poubelle. C'est là une erreur que l'on devrait éviter. La cuvette des toilettes doit servir seulement aux excréments, aux urines, aux papiers toilettes et au vomi. Le coton de maquillage, les sparadraps, les cotons-tiges, les serviettes hygiéniques doivent aller à la poubelle. Les lingettes humides sont les pires ennemis des stations d'épuration. Du fait de leur solidité, elles arrivent presque intactes à la steppe. Elles doivent également être mises à la poubelle. Si nous ne le faisons pas, ce sont les employés de la steppe qui devront le faire à notre place. Même si une partie de ces déchets peut ensuite être transformée en énergie, ils peuvent obstruer les pompes de relevage des eaux usées. Rien que dans le canton de Genève, les employés des services industriels ont dû dépenser 1500 heures en une année pour le débouchage des pompes à cause de ces déchets. Un produit que les stations d'épuration retrouvent beaucoup en période de fête, c'est l'huile pour la friture. Après usage, n'oublions pas de la collecter et de l'amener à la déchetterie. Les produits chimiques et les peintures sont aussi à proscrire. Si on ne les utilise plus, mettons-les plutôt dans le lieu prévu à cet effet à la déchetterie. Les produits de nettoyage conventionnels peuvent causer des dégâts à nos cours d'eau, ainsi qu'à tout l'écosystème. Alors, privilégions les produits de nettoyage biodégradable, tels que le savon de Marseille, le savon noir, le vinaigre blanc ou le bicarbonate de soude. L'eau est un bien précieux. Nous devons tout faire pour la sauvegarder. En ayant une attitude responsable au quotidien, nous pourrons la préserver pour les générations futures.